Bien, bonsoir à tous. J'ai voulu trouver une lecture du confinement, c'est la septième ce soir, qui soit un rapport direct avec l'actualité. L'actualité, c'est pour nous le fait qu'on soit vendredi saint, c'est un jour très particulier pour les croyants. Et nous sommes aussi aujourd'hui 10 avril, à la date anniversaire de la mort de Dominique Baudis, qu'on ne peut pas oublier à Toulouse. Et j'ai trouvé ce texte extraordinaire dans l'omélie qu'a prononcé l'un de nos amis communs, l'un des amis de Dominique, le père Benoît Vermander, qui est jésuite, qui dirige une chaire à l'université de Shanghai, excusez du peu, et qui a rédigé cette omélie sur ses genoux dans l'avion qui l'amenait aux obsèques de Dominique Baudis. Voilà, je voulais trouver cette concordance entre un vendredi saint où on parle effectivement de la crucifixion et ce texte qui rappelle l'énorme calomnie dont a été victime Dominique Baudis et qui a probablement accéléré ses pas vers la mort. Voilà le texte de Benoît Vermander prononcé à la cathédrale Saint-Étienne. Ce goût du service, ce sens de la mesure et du respect qui le caractérisaient, cette non-violence au fond dont il avait fait la marque de son action politique, elle fut soumise à une épreuve véritablement crucifiante qu'il traversa grâce à l'amour et au soutien sans faille des siens. Dans l'action publique, on peut être soudain exposé comme le corps sur le calvaire. Celui-là même qui avait fait de la mesure, du respect, de la décence, de la pudeur dans l'expression, la marque de son action publique allait se trouver livré tout d'un coup au délire et à la violence. Que tout cela soit désormais recouvert de silence et de miséricorde, mais non sans répéter d'abord plus jamais ça, plus jamais la folie du cirque, plus jamais complots et complicités pour écraser la dignité de la personne. Voilà, vous comprenez que cette septième lecture puisse être dédiée à la mémoire de cet homme formidable, généreux, plein de talent, grand-mère de Toulouse, qui était Dominique Baudis et j'espère qu'il ne pense pas trop de mal de nous là où il est. Et je dédie aussi cette lecture à son épouse Isabelle, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et qui était d'accord avec la reprise de ce texte de Benoît Vermander. Prenez soin de vous, faites très attention et méditez ce très beau texte sur la mort d'un homme valeureux. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501